Salut tout le monde, c'est Mj sur Ravionscope et on se retrouve donc pour une vidéo récapitulative de la map Mob of the Dead pour ceux qui auraient vu donc la vidéo découverte du jeu Mob of the Dead sur Black Ops 2. Donc nous avons donc parlé des loups, ici entre guillemets dans l'ancienne vidéo. Et bien en fait il faut en fait les nourrir avec 5 ou 8 zombies à peu près. Ménition romane ! La tête de loup sur le mur et la soif de sang ! Donc comme vous le dit Albert à la soif de sang, ce qu'il faut faire c'est tuer les zombies pour lui donner à bouffer. J'ai dégueulasse toi ! Hey, continuez ! Il en veut plus ! N'hésitez pas à tuer tous les zombies qui sont autour puisque tout à l'heure il y a quand même entre 6 et 8 zombies. Pour tenir le coup vous êtes obligé de tuer tous les zombies. Il me reste rien d'autre à faire que de vous buter ! L'argent, toujours l'argent ! Pourquoi ? Comment ? J'aurais pas dû prendre la bombe ! Oui ! On a arrêté de poser des questions ! Donc voilà ! Donc je vais devoir... Ca fait le troisième ou quatrième zombie ! Donc là il y en faut encore 2-3 ! Là je suis toujours en difficulté facile ! Puisqu'en difficulté originale, bah c'est assez le bordel ! Ah je vais vous montrer comment obtenir aussi les clés du gardien que j'avais omis de préciser dans l'épisode précédent ! Tant qu'ils arrivent ! On va me faire chier ! Bon alors tu... tu montes ! Allez ! Monte ! Monte ! Monte mon petit... Prête ! Ah bah voilà ! C'est bon ! Donc une fois avoir fait ça, il faut donc trouver les deux autres ! Quelque part ! Il y en a un à l'infirmerie ! En même temps au passage je vais vous montrer où se trouvent les clés ! C'est tout bête parce qu'en fait il y a deux endroits de spawn pour les clés ! Il y en a une ici ! Il faut juste crier l'interrupteur qui est juste là-haut ! Avec le trépassé on peut monter là-haut ! Je vais le faire tout de suite pour vous montrer ! D'abord il me faut activer l'électricité en bas pour ouvrir la porte qui a besoin de courant ! Et le bottier il est au-dessus ! Voilà ! J'ai juste crier un petit coup et c'est tout à fait suffisant ! Ici je monte j'ai un portail au-dessus ! Merde j'ai raté beaucoup ! Allez ! Ouais j'y arriverai pas tant pis ! Je vais refaire avec un autre trépassé parce que sinon je vais mourir ! Donc voilà ! On doit chercher des sortes de gros trous bizarres ! C'est important ! Donc moi je vais déjà aller à l'infirmerie ! Puisque le deuxième chien ou loup si vous préférez est à l'infirmerie ! J'ai assez de balles normalement je devrais pas avoir de problème ! Ah oui les clés du gardien sont essentielles pour ouvrir tout ce qui est cadenas ! Il a besoin d'un coup de jus ! Je crois que j'ai une idée ! Euh ouais bah un peu ! Pas maintenant ! Donc là on a déjà des quelques zombies qui arrivent par le trou ! Troubé en niveau du mur ! Ça va être marrant ! Si vous voulez vous faire des points vous pouvez garder le colt ! Gardez à l'esprit qu'il faut mieux ne pas se retrouver encerclé au niveau d'enferme ! On a l'avantage ! Mais croyez-moi, ça va pas durer ! Par contre c'est chiant si je dois essayer de se lommer entre les deux ! On va pas tous les buter ! On va pas prendre de risques ! Je suis pas sûr que tu me trouverais à ton goût ! Voilà ! Unisir pro max ! Pile au bon moment ! Je crois ! Il en veut encore ! Et de près par contre, ne vous restez jamais à côté car vous prenez des gars ! Oh merde ! Aouh ! Allez viens, 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 viens zombie, j'ai quelque chose pour toi ! C'est dur d'être rejeté. Mais il y a bien pire. Pas vrai Albert. Ce qui fait vraiment mal, c'est l'indifférence. Tu connais ce sentiment mieux que quiconque. Ouais, ils s'intéressent à tes talents. Mais seulement pour les exploiter dans leur intérêt. Tout le reste, ils s'en foutent. Ça pourrait être tellement différent s'ils t'en remarquaient. C'est pour ça que tu leur mens. Que tu leur fais des promesses impossibles. Fais attention Al. Un jour, ça pourrait te retomber sur le coin du nez. Super, l'indication. Au moins on aura eu un truc en plus. Ah bah il a fini, il a fini de pouffer, tant mieux. C'est bon. Ici on a la deuxième bouteille de whisky. Et la musique c'est le Stick Cage de Johnny Cage. Je vais prendre les Claymore parce qu'on est vaccin et il y a souvent le gros vilain Pabot. Pétain de gardien à la congère. Maintenant que j'ai un nouveau très passé, je vais me passer sur la chaise électrique. En fait c'est pas une chaise. Voilà, je me suicide. Je passe là-haut. Là normalement je suis dedans. En fait c'est simple, tout ce qui est mur avec le symbole très passé et autre endroit électrique, ça peut vous être utile. D'ailleurs je vais passer en bas. Ah merde il me faut les clés de gardien c'est vrai pour ouvrir le truc. C'est vrai. Un conseil, vous aurez plus facile de le faire en top qu'en solo. Puisque vous allez avoir besoin de moins 8 à 15 répassés. Il va falloir mettre la main sur la clé si on veut passer. Ah oui la clé. Putain j'ai oublié de la choper. Hop là, fini. Et là, voilà la clé. Et un silence de mort fera passer-t-il. Maintenant je vais vous montrer où il y a le deuxième spawn de clé. Donc il est soit ici où je l'ai récupéré, soit il est ici. Là où il y a le deuxième très passé, au-dessus de toi, accroché à ce camp. Pour passer ici j'ai besoin de courant. Et pour ça je dois faire... Il y a un truc à griller normalement. Ah oui c'est vrai, griller le générateur électrique en bas. Maintenant je vais utiliser mon très passé. D'abord ouvrir la cage sinon ça ne va pas le faire. J'ai plusieurs trucs à faire donc je dois ouvrir là. Et ici, là où il y a les trois têtes de loup. Il y a un portail derrière. Avec une superbe arme que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là je peux alimenter le double dose et partir vers le bas. Voilà. Si je peux tout faire en même temps, ça m'arrangerait bien. Les conseils, quand vous activez la machine à laver de la laverie, la vague recommence. Donc essayez de garder un zombie en vie. Minimum. Car vous en aurez au moins 50 en plus. Je sais pas pourquoi je garde encore ce code. Un conseil, on va chercher toujours vos munitions avant d'activer le laverie. La machine à laver. Oh putain. Je crois en 5 balles que je vais le tuer mais peut-être en 7 balles. Et bah oui. Voilà. Ici j'ai un autre truc à griller pour ouvrir la cage. Quelqu'un s'amuse avec nous. Nous tous. Evidemment que je m'en sors. Je ne m'appelle pas ironscope pour rien. Par contre s'il y a une arme qui est vraiment bien pour se faire des points, c'est pas le 1911. Enfin si c'est le 1911 et le 1927. C'est le Thompson à poignée des gangsters. Si je passe de là, je peux redescendre. Ah oui, si, ça aussi. Normalement, je devrais pas avoir de problème. Je devrais même pouvoir m'acheter Masto. Le Masto ou le 1911 ? Ouais, le Masto. Je me touche pas des casse-caste-toi. Allez, va-t'en. Ah bah tenez justement. Parlons de zombies et de musique. Encore une autre porte-au-préir ici. Et voilà, on a la troisième bouteille de whisky. Donc je vais enlever les voix et les effets. Et la musique, je vais la mettre un peu plus à fond. C'est parti. 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 et voilà donc c'est déjà la fin de la musique qui ne dure qu'en fait que dans les deux minutes et quelques et pour niquer donc le gardien une seule meilleure solution c'est les clés moi je vais remettre donc les effets que j'avais avant donc audio ici jean toujours l'argent pourquoi comment voilà le mieux c'est que vous gardez toujours comme un oh merde 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 vite 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 activer la laverie c'est comme si quelqu'un les avait effacé normalement la vague elle recommence après avoir fait ça et vous voyez on ne peut même pas partir de la zone tant que la machine la laver n'a pas fini et voilà la machine ayant fini les portails disparaissent la machine à la vaisseau et je peux prendre ensuite la pièce qui est en fait du tissu jean 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 avec lequel on peut faire d'énormes dégâts surtout adapté avec un kit acide jean 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 ici j'ai une deuxième pièce de l'avion qui sont en fait des valves et pour ouvrir la porte j'ai besoin de courant le courant il faut utiliser le trépassé pour utiliser le mode fantôme et arriver ici il y a un portail vous tournez ici vous sautez vous ragrippez et vous arrivez au dessus du toit et pour actuer l'électricité c'est ici essayez de faire deux trois trucs là si c'est possible on va aller ici on redescendre possible et remonter plus vite possible ils sont prêts c'est juste pour activer deux trucs élèves pour me servir énormément mais je mourrai avant d'avoir entendu donc il faut que je me dépêche je suis je suis je suis je suis il y avait presque c'est passé il est il y a il me dit ouah ouh C'était les limites ! Oh méchant ! Le... Gaston ! Ah bah oui, avec les zombies qui me rajoutent, je vais nourrir le chien, le dernier chien. Et j'ai alimenté le double dose, moi je sais plus. Ah non, j'ai oublié ! J'aurais pas pu y aller de toute manière. Faut qu'il s'attende encore une vague. Allez, tu veux des bastos ? Tiens, bouffe ! Bouffe ! Bouffe tu plonges ! Donc euh, vous avez vu au mode trépassé tout à l'heure qu'il y avait des chiffres sur les parois, en fait c'est les chiffres du code en bas qui permettent de descendre l'ascenseur en fait. Ah putain ! Voilà un autre problème causé par le gardien en fait. Quand vous avez masto et que le gardien bloque mastodonte, vous avez aucun problème de ce côté-là. Seulement, si vous avez pas masto, il vous bloque l'atout. Et pour le débloquer, c'est 2000 dans vos dents. Donc 2000 plus 2500, comptez bien j'ai 4500 de dépensé pour rien. Ça me fait chier. J'ai plus aucun goût. J'ai chier. Il me reste plus qu'une poignée de balles ! Pas plus de balles du tout en fait. Et là, la 1900, merde ! J'ai besoin d'une arme ! Et vite ! 1927 qui est en fait le Thompson des gangsters. Bon, je sais pas où est-ce qu'elle est la boîte. Ah bah elle est où se passe en fait. Ah oui, il y a un secret pour obtenir la Bundergate pour tout le monde. Ou dis-moi pour une deuxième personne. C'est en récupérant quatre crânes. Quatre crânes bugs se situe quelque part en dehors de la map. Dans des zones inactivées. Oh merde, j'aurais pensé à nourrir le chien. Voilà, le troisième chien, il est ici. Bon, le temps que les zombies arrivent. Vous en priez, prenez votre temps ! Ah, le voilà ! Bouffe bien rex 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 ! Je trouve que parmi tous les chiens, celui qui bouffe le plus rapidement, c'est celui-là. C'est peut-être qu'une impression mais... Ah ben là, j'en ai deux, à mon avis il y a rien qui va sprinter, non ? Ah, ah non, c'est là ! Il y a quelqu'un encore hein ! Quel encore ? Il faut qu'il bouffe quand même assez lentement des fois ! Ah non, c'était le dernier ! Enfin bref ! Ah oui, j'ai pas pensé à mettre ma pièce d'avion parce qu'en fait, c'est un peu comme dans Transit. Vous pouvez porter qu'une seule pièce de l'avion à la fois. Mais les pièces de bouclier et tout ça, vous pouvez tout assembler d'un seul coup. Absolument tout d'un seul coup. Si ça va être un peu le bordel. Allez, venez, plus vite que ça ! Non, parce que la MPK5, elle est quand même un peu plus puissante que la temps de ça. Hop. Ah bah, il avait pas fini le coup de feu, j'ai vu. Ah bah, c'est ça, voilà qui va arriver ! Non, restons à dire ! Je suis presque garincé ! Génie ! Ah bah voilà ! Je suis en plus fort ! Vous ne trouvez pas ? Il fallait vous parer quand vous pouviez encore le faire ! Moi, je fais les choses proprement, pas comme Billy ! Moi, je vais déjà mettre ma pièce de l'avion, donc en haut. Et en même temps, je vais remonter. Et normalement, vous verrez la tournure qui est fermée. Alors, en même temps, je vais profiter pour ça. Là où il y a les trois chiens. On me touche pas par des... Là où il y a les trois chiens. Et la voilà ! Elle est jolie ! Il y a quelque chose qui m'échappe. Regardez, je vais vous montrer son effet sur les zombies. Flamme ! Pas mal ! Ce qui est bien, c'est que cette Tomawak a un effet de boomerang. Quand vous l'envoyez sur les zombies avec une grosse meute derrière, n'hésitez pas, n'hésitez absolument pas. Ça permet de tuer à peu près tout un groupe, presque. Si, il est bien lancé. Non. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Non, pas le code du phare. Non. Je vais faire ça au dernier. Ou alors... Je vais d'abord mettre... Donc, la pièce de l'avion. La première pièce. On va mettre... N'empêche que des décors sont quand même super. C'est... assez stressant. Surtout pour les ceux qui ont eu leur... qui sont sensibles. Hum... Ah bah j'ai deux pièces à mettre en fait. celle-ci, celle que j'ai déjà avec les draps et tout ça voilà en fait l'avion n'est jamais monté d'un coup il faut il faut toutes les pièces pour monter l'avion d'un seul coup donc toutes les pièces sont posées ici et dès que la dernière pièce est là hop, l'avion est construit super, tu cours, parfait on va faire un marathon qu'est-ce que je devais faire déjà ? ah oui griller le système d'en bas et récupérer la troisième pièce donc je dois faire le trépasser ici et descendre d'abord alimenter double dose c'est 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 et j'ai plus qu'à me réanimer et vite parce que l'ascenseur va vite remonter en fait si j'ai pas ouvert les portes de l'ascenseur il va remonter tout seul il va remonter tout seul sa zombie de mes deux arrête de me coller en fait on a un petit temps en seconde je sais pas si vous avez vu le compteur en fait il est indiqué en seconde c'est 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 hôtel c'était mis à clignoter des chiffres et il revient à zéro c'est le temps que vous avez moi remonter et utiliser et reprendre les câbles avant que l'ascenseur avant que l'ascenseur remonte j'ai même pas eu le temps de crier j'ai même pas pensé à créer le système en fait alors que je devais le faire on a les câbles, le moteur et les bonbonnes c'est tout ce qui me manque voilà maintenant qu'on a les câbles, on peut mettre dessus tout le bazar il me manque juste le moteur et les bonbonnes je vais donc tuer le dernier zombie près des trucs électriques pour créer le système je crie le système, puis je me casse si vous trouvez la boîte, n'hésitez quand même pas à y jouer parce qu'il y a quand même la machine de mort et le blunder gate a gagné ce qui est bien c'est que dans toute la map les armes sont sont ressemblants ça par exemple j'ai une mp5 ici et j'ai une mp5 au dessus donc ce qui me permet de ravitailler mes armes au cas où j'ai un poil en bas en remontant en haut tout simplement ce qui est pas mal je pense ah et je pourrais aussi alimenter la nacelle en même temps si j'y pense euh putain je crois que je vais créer le système maintenant désolé si ça rame un peu mais bon vous savez ce que c'est alors en fait il faut alimenter les deux peut-être en haut et en bas je crois que non ici on a des câbles bleus à suivre un là un là un là voilà le courant est grillé et l'alimentation est entière partout ah bah non la nacelle est là donc je n'ai pas besoin de la réalimenter voilà oh putain allez viens viens ça c'est faux c'est un silence de mort frappe à ces tis le passe-passe qui devrait contenir la boîte mystère on 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 j'ai pas regardé les testes les tests c'est un peu partout c'est à voir regarder partout c je connais pas tous les endroits de ce point de vue des pièces malheureusement ah non j'ai un trépassé ah j'aurais pu faire quand j'étais là bas vous savez c'est tous des petits trucs qu'il faut penser en fait je saute là haut j'arrive dans le couloir et là j'ai un autre portail qui m'amène de l'autre côté et c'est ça qui fait ouvrir la porte on dégage, dégagez partez, foutez le camp et ici on a donc vous voyez le faisceau vert tout ce qui est faisceau vert c'est une pièce de l'avion ici on a juste ouvrir là et c'est bon et bon les zombies commencent à fuser là et c'est là qu'Ather Mavac va me sauver elle refile des armes comme une machine à son c'est pas passé très loin la Mavac elle peut vous sauver mais dans n'importe quelle situation regardez 4 zombies 4 zombies en haut oh il x2 si on veut avancer c'est maintenant ou jamais ah là je me perplaise ah putain je me fais des fric là un prêté pour un rendu c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ici ah je l'ai putain ouais putain je l'ai ouais en fait c'est la machine de mort de Black Oms 2 regardez un peu ça ça c'est de la bombe mais c'est mieux avec passe passe si vous voulez la recharger vite fait regarde je vais le prendre passe passe ah ici on les voit plus ou moins les crânes regardez là haut non c'est la tomawak ici et normalement ouais non c'est il y a un crâne bleu sur ce poteau j'ai raté ouf je suis dit raté en fin c'est qu'il y a un crâne bleu ici et les quatre ou cinq autres je sais pas je suis dit raté en fin enfin bref j'ai un crâne bleu ici je ne sais pas je vais aller au dessus maintenant voilà ma quatrième pièce il me manque plus que les bonbonnes mais j'ai besoin d'être passé pour les prendre tu peux t'aime me bloquer les zombies je crois que tu vas faire, tu vas faire mumuse c'est vous qui avez commencé quelqu'un que vous connaissez en même temps je vais profiter pour prendre double dose ce qui va m'être très utile avec la machine de mort un vrai carnage faites pas attention aux petits bruits qu'on vient d'entendre c'est juste ma plateforme de déchargement origin de EA qui me signale que quelqu'un va se connecter et se déconnecter depuis quand Alcatraz est devenu un bar clandestin ah oui c'est vrai avec mon très passé je dois oh non 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 pas maintenant putain putain de merde Bordel les gars c'est le gars avance plus vite que ça le gars je veux pas tuer les zombies avec ça ta gueule me fait devez oh oh la merde casse capepois je te sors mais mtte pas passé très loin où est ce qu'il est oh non 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 Non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, pute ! Je ne rêverai pas aujourd'hui ! Rentrez-vous ça dans le crâne ! Ne recadrez ! C'était trop facile ou pas ? Je sais jamais ! Recharge, et je... Hop, hop ! Unissir au max ! Des chargeurs pleins, comme par magie ! Là, je dois entrer par là, et utiliser mon trépassé, si je viens encore. En fait, j'ai deux trucs à faire. Griller la porte. Il y a un problème... Ah, mais non, c'est bon, en solo, il n'y a pas de problème. Parce que quand vous jouez à deux, la porte-là, elle se ferme pas comme ça. Elle se ferme, mais on n'y arrivera pas comme ça. Là, je me suis coincé, heureusement que j'ai la machine de mort. Je ne sais pas, je ne sais jamais. Ah, il faut être très lent avec ça. Ça, c'est... c'est inévitable. C'est logique. Tiens, bouffe ça ! Kato ! Ouais ! Babal ! Babal ! Boum ! Ah bah voilà ! Ah bah, je suis prêt, je suis paré. J'ai plus qu'à prendre l'avion trois fois pour en fait réaliser le secret, mais pour ça, il faut jouer encore. Minimum deux joueurs. Mais bon, vu la difficulté de la map Mob of the Dead, je vous conseille quand même d'être quatre. Trois ou quatre. C'est vraiment pas mal cette tombe, ça. On a tout ce qu'il faut. Il faut vraiment qu'on aille sur le toit maintenant. On va y aller. On va s'emboiler ! En fait, le secret, c'est l'histoire de ces quatre prisonniers en fait. Et de ce qui s'est passé sur le toit. Celui qui contrôle Albert va vite être dégoûté en sans le secret en fait. Ça marche ! C'est exactement comme sur mon plan ! Je crois que je devrais d'avoir vidé la machine. Je vais jouer à la boîte et je ne peux pas obtenir autre chose que la tombe sonne. Et voilà, en à peu près douze vacs, vous aurez montré donc tout ce qu'il faut savoir ici. De base, de base, bien sûr. Par le secret, juste la base. On a un quatrième atout qui pourrait être utile. T'inquiérit mortel, ça ne sert à rien. C'est pitoyable d'ailleurs, je crois. Qu'est-ce qui pourrait être bien ? Ah bah oui ! Justement ! Je vous pose une question, mes chers abonnés. Je vais vous montrer un endroit au niveau des docks. Vu que j'y vais. Au départ, je voulais aller à la boîte. Mais bon, changer d'avis. Ici, on a une pièce du bouclier normalement. Bon, tant pis. Ah bah oui, elle était là. Elle était juste là. Voilà. Avec les autres pièces, on pourra fabriquer un bouclier ! Je vais vous montrer. Oh putain ! Tu me fais chier, le gardien de mes deux. Ici, par exemple. Ah ! C'est pas vrai putain ! Regardez ! Ici, on est au niveau des docks. On a deux atouts. Ce qui semblerait être le ph des floppers, le coup de pied aérien. Mais... Aucun moyen d'accéder. On n'a aucune idée de comment y arriver. On pourrait aussi améliorer le piège de la tour aérienne. Il faut pour ça utiliser de trépasser et griller deux circuits électriques. Voilà. Le meilleur point de camp, c'est ici. Même si les zombies arrivent par la porte à l'arrière. Mais avec la machine de mort, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer. Évitez de trop regarder le canon. C'est parti.